Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Wuthering Waves, on va parler du endgame, mais pas n'importe lequel, parce qu'il y en a plusieurs dans ce jeu, on va en parler d'un précisément qui m'a conquis. J'étais pas encore trop convaincu de ce que proposait le jeu, mais le contenu en particulier m'a réellement rassuré quant à la vision de Kuro Games sur le jeu, mais aussi soulève quelques craintes, et donc parlons-en maintenant. Pour faire court dans Wuthering Waves, vous avez 3 contenus endgame, vous avez les abysses, similaires à Genshin Impact, similaires à Unkai Star Rail, etc. avec des étoiles à avoir, ça on en parlera un peu plus tard dans une vidéo appropriée, et vous avez grossièrement l'univers simulé de Unkai Star Rail, ou alors le royaume mélisien d'Unkai Impact, ça on en parlera également dans une vidéo appropriée. Mais, il y a un dernier contenu qui s'est débloqué à partir du niveau 27, c'est les boss calamités. En fait, vous voyez les petites épées, il y a plein de boss à affronter, ce sont des boss qui sont des monstres de l'open world qu'on peut farmer, mais en version difficile. Et pourquoi ça m'a réellement conquis ? Parce qu'en fait, j'avais l'impression que dans Wuthering Waves, le gameplay du jeu n'était pas assez exploité. Il y avait beaucoup de combats un peu brouillons, entre guillemets, contre des vagues d'ennemis, etc. Et pour moi, c'est pas là où le jeu se spécialise. En tout cas, c'est pas là où vraiment on ressent toutes les subtilités du gameplay. Mais par contre, là, Kuro Games, avec ce système de boss calamité, nous propose du 1v1 avec notre personnage. On doit pas bourriner, on doit apprendre les patins des boss, les bons timings de parade, d'esquive. Mais plus encore, et j'ai fait que la difficulté 1 et 2, dites-vous que chaque monstre, chaque fois qu'on augmente de difficulté, le monstre gagne des patterns. Et plus encore, à partir de la difficulté 5, le monstre va avoir ce qu'on appelle une capacité d'enragement où, au bout d'un certain temps, il va être beaucoup plus fort. Il va nous one-shot, grossièrement. Et ça va du niveau 50, le boss, jusqu'au niveau 85, sachant que notre personnage peut être niveau 90 maximum. En plus de ça, avec ce mode-là, on peut acheter des invocations, des artefacts légendaires. Avec cet ajout-là, ça montre que Kuro Games n'ont pas peur d'ajouter un contenu exigeant. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse. Là, c'est exigeant parce qu'il faut bien apprendre les patins des boss et aussi parce que mes personnages ne font pas mal. Si je vous montre un de mes personnages, je suis niveau 50, j'ai une arme bleue, j'ai des échos vraiment améliorés n'importe comment. Donc ça, c'est un peu les artefacts du jeu. Donc évidemment que peut-être plus tard, on va les détruire. Je ne sais pas, je n'ai pas encore à affronter les derniers. Mais ça n'enlève pas du fait qu'il y a quand même un pattern à apprendre sur les boss avec des bons timings, à l'instar d'un Dark Souls par exemple. Et pour moi, c'est très positif. Ça veut dire qu'avec ce challenge, avec ce type de contenu, ils peuvent évoluer. Par exemple, ajouter un mode boss rush hebdomadaire ou alors mensuel, ou même dans le futur, quand ils ajouteront des boss via l'histoire, ajouter ce même boss en mode calamité. C'est, je prends, excusez-moi encore un exemple de Genshin Impact, mais c'est comme si par exemple, il nous mettait Tartalia en boss hebdomadaire, et qu'après, il le rajoutait avec 6 niveaux de difficulté, vraiment où il était de plus en plus fort, avec des nouvelles attaques, où il fallait avoir les timings précis et les apprendre. Et c'est ça que Kuro Games a la possibilité de proposer. Je vais vous montrer du coup sa version qu'on a dans l'Open World pour farmer, pour n'importe quel type de joueur. Donc, il apparaît ici. Tac. Là, je fais une petite esquive. Tac, vous avez vu qu'il y a quand même des trucs où on sent quand on esquive, c'est intéressant. Là, vous avez vu vraiment que sa barre de stagger, sa barre d'étourdissement, sa barre blanche en dessous, sa barre d'HP, s'enlève très rapidement. Même sa barre d'HP, au final, c'est très rapide. Là, du coup, il est stun, voilà. Là, vous avez vu finalement qu'il est quasiment mort. Tac, là, je swap sur, du coup, ma encore. Bah, encore, c'est ma petite fille avec les cheveux roses et Kacharo, Kakarot, comme j'ai bien l'appelé. C'est celui avec les cheveux blancs. Et du coup, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. J'ai même mal joué, j'ai fait n'importe quoi. Et pourtant, c'est passé. Maintenant, voyons voir du coup sa version calamité. Vous allez voir la différence entre un simple boss d'Open World et un boss de calamité, difficulté 2. Il est beaucoup plus tanky. Que ce soit du coup sa barre de points de vie, sa barre de stagger d'étourdissement, qui est du coup la barre blanche en dessous, sa barre d'HP. Et il y a des moves comme ça. Là, je repris Paris, j'ai fail. C'est une parade. J'aurais bien aimé vous le montrer, mais j'ai l'occasion de le refaire. Hop. C'est un nouveau pattern. Hop. Donc là, mon but, ça va être aussi de swap avec mes persos pour monter la barre de stagger. Attention. Là, il faut esquiver. Il faut esquiver. Il faut esquiver. Tac. Je pense vraiment que c'est dans ce mode-là que le jeu prend tout son sens. Le mode vraiment 1v1 contre des boss. C'est là où je ressens le plus de gratification à faire les bonnes mécaniques, à bien respecter. Attendez, je vais faire la parade là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. J'appuie au bon moment sur l'attaque normale de mon épéiste pour le parer. Ça lui baisse sa barre de stagger et le stun pendant un cours laps de temps. Vous ne pouvez pas le faire avec certains personnages. Ça, c'est le seul petit. Je crois par exemple que ma encore, quand il n'est pas en ulti, ne peut pas parer. Attention. Il va falloir dodge. Encore. Et encore. On reçoit pas. On va le stagger ici. Pour avoir déclenché du coup l'écho, c'est mon artefact principal. Je prends l'ultima Kakarot, c'est mon main DPS. Et le spam. J'aime beaucoup Kakarot. J'espère l'avoir à la release, ce personnage. Mais bon. Donc là, je peux le burst. Et pour les fans des joueurs Souls, vous allez voir, petite surprise, c'est que une phase 2 nous attend. Et même une phase de transition. Ça, ça me one shot. Donc, il faut faire gaffe. Hop. Il faut dodge. Il faut dodge encore une fois. Et là, attention. 1 et 2. Et on est bon. Tac. Parfait. On va reparer. Ah bah, la petite parade parfaite. C'est ça qu'on aime dans ce jeu. Je l'ai tiré avec Kakarot. Et là, c'est pas ça qui me fait peur. Pour moi, c'est un sort, vous allez voir, qui peut one shot littéralement. Et qui est si brutal. Il est si brutal, ce sort. Et c'est vraiment très bientôt. Il le fait, je crois. Je l'ai tiré avec encore. Oula, attention. Par contre, ne pas trop l'avec encore. Ce serait dommage. Après, de toute façon, de prendre un coup, ça me one shot dans tous les cas. Donc, en soit. Allez, on esquive. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ah, vous avez vu. Là, ce moindre petit coup me one shot complètement. Il me fait du moins 13 000 à mes berceaux. Entre 5000 et 8 000 HP. Il faut dire vraiment que ça rigole pas. On peut parer. Voilà. Et là, on peut le burst. C'est tellement satisfaisant de pari. Et c'est pas le boss spé pari. Je vous montrerai du coup un autre boss juste après. Hop. Là, on va taper tranquille. Et là, du coup, on va avoir une autre phase de transition, normalement. Ça va faire gaffe. C'est pour ça que je claque pas mon burst. Parce que, ouais, voilà. Il fait ça. C'est parti. Dodge. 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 Et attention. Dodge. Dodge. On ulti pour l'attendre et le burst. Tac. Je pense qu'on va bientôt pour le pari. Hop, voilà. On l'a pari. Parfait. Nice. Là, on peut esquiver. Tac. On a dodge ici. On voit bien, on a redodge ici. La caméra, des fois, fait un peu des siennes. J'aimerais bien qu'elle se repositionne plus facilement. Mais c'est le seul petit reproche que j'ai à faire. Attention. Oula. J'ai pas dodge. My bad. J'ai repas dodge. Oula. Attends, regarde. Là, là, là. Oui. Ok, c'est pas grave. On va dodge. On va dodge. On va dodge. Encore. Encore. Décidément. Décidément, décidément. Ok. Là, vous avez vu, niveau timer, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. On va ulti avec encore et le taper. Ah, non, je vais parer là. Voilà. Parfait. Mais encore, on peut pas parer, je crois. En tout cas, j'ai pas réussi avec. Et là, ça devrait tomber. Parce que là, il va tomber à terre. Je me mets en ulti. On le finit. Évidemment, avec du stop, ça passera mieux. En tout cas, les dégâts, ma survie aussi. Quoique la survie, en fait, je sais pas trop. Et le timer, là, c'est chaud. Mais ça passe. Ok. Donc là, par exemple, c'était difficulté 2. Et comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup d'autres difficultés qui existent et qui sont bien plus dures. Plus tanky. Alors, être plus tanky, c'est pas forcément une bonne chose. Mais c'est nécessaire parce que ça s'adapte au niveau du personnage. Mais le fait que les mobs gagnent des patterns en fonction de leurs difficultés, c'est vraiment incroyable. Et du coup, il y avait un deuxième exemple de boss que je voulais vous montrer. Il y a aussi très très cool. Ici, du coup, j'ai pris le personnage principal. Parce qu'en fait, il a des résistances foudrant. Voilà. Tout simplement. Hop. Hop. Là, vraiment, c'est que de la parade en se bossant. Voilà. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de parade pour vous apprendre. Enfin, vous apprendre, en tout cas. Enfin, ça va vous apprendre, mais... Bien gérer cette mécanique. Tac, on attend. Allez. Merci. Alors, encore une fois, là, c'est que la difficulté 1. Du coup, il a encore d'autres difficultés. Ou il a des nouveaux moussettes. Rien qu'en difficulté 2, il a au moins deux nouveaux sorts, il me semble. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas aussi simple. Là, c'est juste pour vous montrer un autre exemple de boss. Hop. Allez. J'attends. Hop. C'est tellement satisfaisant de parer. Ah, là, il est ralenti parce que je crois que c'est mon perso qui est ralenti le temps. Oh, attention. Ah non, il a cette attaque-là aussi en... En... Combien de difficultés, ok. En gros laser, quoi, comme ça. C'est cool, je voulais quand même vous la montrer. Hop. Allez, on part. On va healthy. Hop. On va healthy avec un corps. Encore, quand même, son nom. Oh, attention. J'ai fait n'importe quoi, là. Boum ! Petite transformation en singe. Ça, c'est mon écho. Attends. Oh, mince. Ben, dis donc. Décidément. On va remettre à terre, du coup. Tac. Parce qu'on peut quand même, du coup, abuser de la barre de stagger, ici. On va taper avec l'AMC. D'accord. On va faire une petite explosion. On va healthy avec notre AMC. On va la parade. On arrive. Y'a là. Ouf. On va le refaire. Je pense qu'il va nous refaire un petit coup, une petite danse, là, non ? Oui. Voilà. Parfait. Et du coup, vraiment, ça, je trouve que ça... Oh, c'est un bruit. Ça montre bien le gameplay du jeu parce que ça nous évite de spammer comme un dégénéré, comme, bah, sur d'autres modes, je trouve. Ah, mais encore peu parer, c'est vrai, en ulti. C'est vrai, ça. Ok, elle revient une dernière fois. On va l'attendre. Pas de souci. Hop, allez. Là, petit coup de bâton. Deux bout de bois. Ah. Je croyais qu'il allait se mettre à terre. Oh, attention, ce laser qui vous a peut-être détruit les yeux, je sais pas. Allez, hop. Voilà, donc, c'est un exemple de fight. Et différent. Il ne va plus se baser sur la pari. Mais, pour moi, comme je vous l'ai dit, ça illustre extrêmement bien les mécaniques du jeu. La parade, l'esquive, le 1v1. Il y a une multitude de boss comme ça dans l'open world qui vont vous offrir du challenge et des récompenses. Personnellement, moi, je n'ai absolument aucun problème vis-à-vis de ce genre de contenu. Parce que je suis pour la difficulté, pour que ce soit de plus en plus dur. Pour ce genre de boss, c'est vraiment ce que j'adore, étant du coup un gros joueur de Souls. Et je trouve que ce jeu arrive bien à capturer ce qui me plaît justement dans un Souls, en tout cas dans les affrontements de boss. D'un Dark Souls. Ou Elden Ring, peu importe. Et j'aimerais même que Kuro Games capitalise là-dessus et propose dans le futur du contenu encore plus dur. Parce que je me demande si, justement, une fois qu'on ne sera pas high-end game, donc niveau 90, avec des échos légendaires, des artefacts légendaires, si ça ne va pas être du coup trivial. Et aussi le fait que je crois qu'une fois qu'on les acclire une seule fois, c'est fini. Donc est-ce que, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on aura un contenu qui va se baser autour de ça ? Mais également, j'aimerais apporter une dernière réflexion. Si jamais ils vont dans ce sens-là, est-ce que cela ne va pas frustrer un bon nombre de joueurs ? Wuthering Wave, c'est un jeu qui est un gacha game, qui veut attirer beaucoup de gens. Ça se voit du coup dans les abysses, ça se voit avec l'univers simulé, ça se voit avec le contenu dans l'open world, c'est facile. En tout cas, les abysses peut-être pas, je peux aller très loin, mais je veux dire, c'est beaucoup plus simple que les boss calamités. L'univers simulé, c'est très simple aussi, d'après ce que j'ai pu tester. Le monde également. Donc ça se voit finalement que c'est vraiment les boss de calamités qui ont été adressés pour les joueurs qui voulaient traharder à fond, en tout cas qui voulaient avoir du gros challenge. Mais moi, ma seule crainte que j'ai, mais qui à la fois est compréhensible, c'est qu'ils laissent uniquement ses boss calamités, et qu'ils n'en rajoutent pas après, et qu'ils n'en rajoutent pas du contenu encore plus dur. Ça serait mal pour moi, parce que j'aimerais bien voir encore plus ce genre de contenu qui fait que, pour moi, Wuthering Wave se démarque de ses concurrents. Mais à la fois le faire ferait que ça rendra inaccessible ce contenu-là à des joueurs qui n'ont pas le temps, ni l'envie, ou juste ne peuvent pas faire ce contenu. Et il y en a beaucoup. Il faudra voir un peu comment Kuro Games vont trancher. Est-ce que du coup ce contenu n'est pas trop dur pour beaucoup de joueurs ? Beaucoup de joueurs qui jouent au gacha, qui jouent donc à Genshin, qui vont jouer à Wuthering Wave à la sortie, etc., ne sont pas des joueurs qui ont envie de se prendre la tête avec ça. Ce contenu calamité n'est pas pour tout le monde. Il est adressé à une petite partie de joueurs. Et en ce sens, n'est-il pas trop dur ? Et en rajouter, ça ne serait peut-être pas de se tirer une balle dans le pied, en privilégiant du coup une minorité un peu trop tryhard, et délaisser du coup une majorité qui ne vont pas forcément se préoccuper de tout ça. Bien sûr, on verra, mais là pour l'instant je suis satisfait, parce que le temps que la sortie officielle se monte de niveau et que je fasse chacun des boss en difficulté 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va m'occuper et me faire vraiment plaisir. Et c'est là pour moi, Wuthering Wave a réussi à se démarquer. C'est pas dans les abysses, c'est pas dans l'open world, c'est pas forcément dans le gameplay contre plein d'ennemis, ni dans l'univers simulé, ni dans les quêtes, c'est vraiment dans ces boss de calamité. Avoir le parti pris que Kurogame choisira, est-ce qu'ils arriveront à faire un jeu pour tout le monde ? Mais est-ce qu'un jeu pour tout le monde existe ? Ça, je ne sais pas, on verra du coup à la sortie officielle. Mais c'est ce qui a fait remonter dans mon estime le jeu, bien que, attention, je ne le déteste pas et je ferai une vidéo première impression une semaine après, j'aime bien le jeu, mais je trouvais beaucoup de choses un petit peu génériques, et là, pour le coup, j'ai trouvé enfin que Wuthering Wave expressait son gameplay à son plein potentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je mettrai, je pense, mes combats contre les difficultés supérieures sur ma chaîne secondaire, no cap de clip, et d'ailleurs je mets d'autres trucs sur Wuthering Wave sur ma chaîne secondaire si ça vous intéresse, le lien est en description. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à plus.